J'y trouve beaucoup de chaleur déjà, il n'y a pas de dénomination au milieu de nous. Nous sommes le peuple de Dieu, des chrétiens, voilà, tout simple. Et nous développons ensemble une communion fraternelle, moi ça me plaît beaucoup. Je reviens parce que je sais que je vais écouter aussi des témoignages formidables, des témoignages poignants. Je sais que je vais rire, je vais pleurer. Et puis ça va booster à nouveau ma prière pour ce peuple qui souffre de par le monde. Pour moi c'est un boost à nouveau, être renouvelé dans cet élan de prière pour l'église persécutée. L'église persécutée est pour moi un moyen, alors aussi extraordinaire que cela puisse paraître, est un moyen de ressourcement. Quand je suis en contact avec quelqu'un qui a un vécu où la parole ne sait pas seulement que des mots qu'on a reçus dans son cœur, mais un moyen d'action, une action en permanence parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et bien quand j'entends ça, je me dis oui là, ça fortifie ma foi. Au week-end annuel, vous entendrez parler de persécution, de souffrance, d'épreuve, mais surtout de miracles, de victoire et d'espoir. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car tu sais, mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501